Alléluia, notre Dieu est fidèle et nous lui sommes encore une fois de plus reconnaissants pour ce troisième dimanche du mois de mai. Le mois a commencé et le Seigneur était avec nous et il nous a conduit jusqu'à ce jour. Nous ne pouvons pas considérer cela comme un acquis mais nous voulons lui dire notre reconnaissance. Alléluia, et nous voulons lui dire gloire et gloire et gloire. Gloire à Dieu bien-aimé pour nous qui avons reçu le Seigneur Jésus comme Seigneur et Sauveur. Et aujourd'hui, nous vivons en nouveauté de vie. Nous sommes nés de nouveau. Nos pensées, nos émotions, nos actions doivent refléter Christ. Bien-aimés, nous devons nous souvenir que nous ne sommes plus dans la rébellion contre Dieu. Nous avons été réconciliés avec Dieu par le Seigneur Jésus-Christ. Et nous n'avons, aujourd'hui, nous n'avons plus peur de Satan. Aujourd'hui, nous n'avons plus peur de Satan. Ni de la mort ou de l'enfer. Ni de la mort ou de la mort. Car nous sommes sauvés. Et nous vivons une nouvelle vie. Et nous vivons une nouvelle vie. Alléluia. Et nous avons cette assurance parce que nous avons Jésus-Christ. Qui est la vie éternelle? Nous avons la vie éternelle. Bien-aimés, le Seigneur nous a exhortés ce mois de mai d'enseigner sur le principe de la sanctification. Et il nous encourage à vivre une vie de sanctification. Et il nous encourage à vivre une vie de sanctification. Comment est-ce que nous pouvons vivre une vie de sanctification? Comment est-ce que nous vivons une vie de sanctification? Ouvrons notre Bible dans l'évangile de notre Seigneur Jésus selon l'apôtre Matthieu. Let's open our Bibles in Matthew. Au chapitre 9 et le verset 17. Matthew 9, verse 17. La soeur Emmanuel va lire. Matthew 9, verse 17 says, Nor do they put new wine into old wine skin, or else the wine skin breaks. The wine is spilled and the wine skins are ruined. But they put new wine into new wine skins and both are preserved. Amen. On ne met pas non plus du vin nouveau dans de vieilles outres. Autrement, les outres se rompent, le vin se repend et les outres sont perdus. Mais on met le vin nouveau dans des outres neuves et l'ensemble se conservent. Amen. Amen. Bien-aimés, le vin nouveau, c'est le symbole du Saint-Esprit. Beloved, the new wine is the symbol of the Holy Spirit. Et nous nous souvenons que le Seigneur, avant qu'il ne parte, avait promis le Saint-Esprit à ses disciples. Le Saint-Esprit, qui est notre enseignant, qui est notre reconfort, qui est notre aide pour vivre une vie de sanctification, une vie qui plaise à Dieu. Et le Seigneur Jésus enseigne ici qu'on ne peut pas mettre du vin nouveau dans de vieilles outres. Et le Seigneur Jésus dit ici qu'on ne peut pas mettre de nouveau vin dans de vieilles outres. Les outres ici sont des bouteilles et qui étaient faits avec les peaux d'animaux. Et donc, comme les peaux d'animaux qui sont biodégradables, donc quand elles vieillissent, elles deviennent faibles. Et maintenant, comme elles deviennent vieilles et faibles, elles deviennent peu résistantes. Et souvenons-nous que le vin nouveau se fermente. Et maintenant que quand on met du vin nouveau dans de vieilles outres, quand le vin se fermente, la outre ne peut plus soutenir le vin qui se fermente. Et donc, comme elle ne peut pas contenir, donc elle se rompt et le vin est perdu, l'outre est perdu. C'est ce que le Seigneur voulait dire. Et le Seigneur parlait toujours en parabole, la vieille outre ici représente notre vieille vie. Et le Saint-Esprit que nous recevons quand nous avons une nouvelle vie, le Saint-Esprit vient donc vivre en nous. Et le Seigneur veut nous faire comprendre que notre vieille nature, notre vieille vie ne peut pas contenir le Saint-Esprit qui est le vin nouveau. Donc, nous devons être changés et vivre en nouveauté de vie en nous dépouillant de notre vieille nature. Nous dépouillons de notre vieille vie. Nous devons nous dépouiller de tout ce qui nous n'honore par le Seigneur. Nous devons fuir le mensonge. Fuir l'immoralité. Amen. Et alors, nous permettrons à l'Esprit de Dieu de vivre librement en nous et nous aider à vivre une vie de sanctification. And so we have to, and then when we separate ourselves from all those things, we allow the Holy Spirit to come and live in us and live, and we are able to live a life of sanctification. Amen. Puissions-nous bien-aimer à nous dépouiller pour permettre au Saint-Esprit de faire son oeuvre de sanctification en nous. So allow the Holy Spirit to do his work of sanctification in us. Et alors, il va nous amener progressivement à l'image de Christ, notre Seigneur et notre Sauveur. And so he will progressively bring us into the image of Christ, our Lord. Jusqu'à ce qu'il revienne nous prendre avec lui afin que nous vivions une vie de gloire. Until he comes back and takes us with us for us to live a life of glory. Amen, shalom, shalom. Amen. Amen. Sous-titrage FR ?